Naturao, c'est un réseau de centres diététiques. C'est un réseau qui a démarré en janvier 2006 en France. Nous comptons aujourd'hui 550 points de vente, dont 530 en franchise. Dans chaque centre, on retrouve une diététicienne nutritionniste diplômée d'État qui prend en charge les gens en surpoids, les personnes en surpoids. Tout l'aspect conseil est gratuit et seuls les compléments alimentaires que nous produisons et distribuons à travers ce réseau de franchise sont payants. Notre métier, c'est faire perdre du poids aux personnes en surpoids, les accompagner dans une phase de perte de poids et de stabilisation sur le long terme. Notre spécificité, c'est que dans chaque centre, on a une diététicienne nutritionniste. Sur le réseau, on en compte environ 1000 aujourd'hui. On est devenu le premier recruteur en France, le premier formateur de ces diététiciennes. C'est un réseau qui marche très bien puisque nous comptons environ 80 ouvertures par an depuis 4-5 ans. Nous recherchons principalement des gens qui ont une vocation commerciale mais qui acceptent de travailler, donc de recruter une diététicienne. Donc c'est des binômes en fait, principalement. Une autre partie de notre réseau, ce sont aujourd'hui des diététiciennes qui se lancent toutes seules. On est sur des investissements qui sont raisonnables autour de 50, 70, 70 000 euros. Ça va dépendre de la région. En province, on est sur des investissements un peu plus faibles. En région parisienne, on est sur des investissements un peu plus élevés puisqu'on va rajouter le pas de porte. Alors disons qu'en termes de concurrence sur le modèle, on n'a pas de concurrent direct qui reprend... Alors on est copié évidemment, mais sur la spécificité de la diététique, de la formation de nos équipes, on est très pointu, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On a des protocoles très précis desquels il ne faut pas sortir. Voilà, donc si on rentre chez nous, on va rentrer dans un système gagnant et qui a ses contraintes. Et voilà, on est très clair par rapport à ça. Et c'est sur ces aspects-là que se fait la sélection des nouveaux franchisés en fait. Je pense que la première chose à faire, c'est qu'il contacte des gens des franchisés dans sa région et qu'il voit les forces, les faiblesses, ce qui plaît, ce qui plaît moins. Je pense que c'est d'abord aux franchisés à valider la volonté de rentrer. Et derrière, nous, on l'accueillera et on fera tout pour le mettre en confort. Et avec des montées en puissance assez rapides et des retours sur investissement assez rapides aussi. Il y a de la place, donc on peut encore déployer. Et on attend des gens qui sont motivés. Et puis on sait les faire monter en puissance assez rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada